... Bienvenue sur Apolife TV, nous sommes le jeudi 13 décembre et fraîmêlés pour un plage d'informations. Le président américain George Bush est déterminé à jouer un rôle le plus actif dans le processus de paix entre Israélien et Palestiniens. C'est ce qu'a affirmé un haut diplomate américain ce mercredi. La secrétaire d'Etat Condoleez Zaraï s'a pour sa part affirmé au quotidien USA Today que le président Bush tenait particulièrement à signaler son support aux négociations bilatérales entre les partis. Monsieur Bush est attendu en Israël le 9 janvier prochain. Les forces de sécurité loyales au président Mahmoud Abbas ont été envoyées en session l'entraînement spécial dans une base de secrète en Russie où ils se sont joints aux unités spéciales antiterroristes russes, unités qui ont gagné leur marque de distinction au cours des guerres en Tchétchénie. Les troupes palestiniennes subissent cet entraînement afin de se préparer à une confrontation avec le Hamas. Dans le même temps, un groupe de 25 officiers palestiniens rejoint un séminaire d'études militaires à Moscou pour un mois. L'autorité palestinienne a rejeté avec véhémence la plupart des demandes sécuritaires israéliennes émises lors des rencontres de Candavid et de Tabac en 2000 et 2001. Cependant, contrairement à ce qui avait été assumé pendant de longues années, de grandes avancées avaient été réalisées sur les sujets de Jérusalem et des frontières. Selon un document publié dans Aharet, Israël garderait les blocs d'implantation importants, regroupant 80% des habitants israéliens de Judée-Saint-Marie. A l'occasion d'une rencontre particulièrement rare entre deux pays qui avaient coupé tout lien diplomatique il y a presque 30 ans, deux hauts diplomates égyptiens et iraniens se sont rencontrés mercredi à Téhéran, une information révélée par l'agence de presse nationale iranienne. L'armée israélienne a décidé d'ouvrir une enquête afin de comprendre comment une roquette anti-tank palestinienne, vraisemblablement munie d'une double tête explosive, avait réussi à transpercer le blindage d'un tank Merkava lors de la récente opération de l'armée à Gaza, blessant légèrement quatre soldats. Les RPG améliorés du Hezbollah avaient endommagé 40 de ces mêmes tanks lors de la deuxième guerre du Liban. Votre programme sur Impolive TV, c'est aussi un reportage sur les dernières raids de l'armée israélienne à Gaza. Retrouvez aussi un reportage sur l'attentat survenu ce matin à Baabdao au Liban. Merci de nous avoir suivis, la suite en images et en reportages. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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